Bonjour, je m'appelle Cédric Durand, je suis professeur d'économie politique à l'Université de Genève. Je travaille sur des questions de financiarisation, mondialisation, économie numérique, en bref, la dynamique du capitalisme contemporain. Alors, comment on en arrive là ? J'ai travaillé sur des sujets assez différents. J'ai travaillé sur la transformation post-socialiste en Russie dans les années 90. J'ai travaillé sur le développement de Walmart, qui est la principale entreprise de grande distribution au Mexique au début des années 2000. J'ai travaillé sur la crise de 2008, au lendemain de la crise de 2008. Alors, quel est le lien un peu entre tout ça ? Eh bien, c'est les tendances à la crise du capitalisme et les tendances de ce système à se réorganiser pour faire face à ces tendances à la crise. Donc voilà, j'arrive un peu à comment ça se déplacer dans toute une série de contextes. Alors, si on veut, la boussole théorique qui me guide dans tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un marxisme institutionnaliste. C'est-à-dire le marxisme, c'est-à-dire une vision systémique sur le capitalisme et ses tendances à la crise. Et puis institutionnaliste, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des conflits qui sont résolus dans des institutions, dans des règles, qui organisent finalement le jeu social, le jeu politique. Et que c'est à ce niveau-là que se jouent les transformations du système. Mon parcours intellectuel n'est pas seulement un parcours intellectuel. C'est aussi un parcours qui est annué par une intention politique, un investissement militant. J'ai été très investi dans le mouvement intermondialiste, par exemple, au début des années 2000. Et je continue à être investi de différentes façons. Donc il y a bien la volonté de nourrir finalement des interrogations sur le monde tel qu'il est et la recherche elle-même. Et les moyens de le transformer, si on veut. Et alors, pour prendre deux exemples. Un travail que j'ai fait sur la question de la financiarisation, autour d'un livre qui s'appelait « Le capital fictif ». Et là, l'idée, c'était de montrer que la finance est finalement une tentative de préempter ce que vont devenir nos sociétés en anticipant sur les profits qui vont être générés et en les distribuant avant même qu'ils soient générés. Et donc ce processus-là, le mettre en évidence, avait pour conséquence de souligner l'intérêt de politiques qui visent à faire dégonfler la finance et à remplacer les fonctions de la finance par d'autres modes d'organisation. En termes de retraite, d'assurance, etc. Donc de logement, de financement des études, on peut prendre beaucoup d'exemples. Donc voilà, un sujet qui est la finance, faire le lien avec des fonctions sociales et montrer comment défaire la finance et aussi réencastrer, réorganiser autrement ces fonctions sociales. Un autre travail dont il sera question ce soir, c'est la question de la planification écologique. C'est de montrer qu'à l'heure de la crise écologique d'une part, mais aussi des big data et des algorithmes, eh bien on peut faire beaucoup mieux que laisser les capitalistes et le marché décider des transformations nécessaires pour aller vers une société, enfin une économie décarbonée. On a besoin de mécanismes de délibération, de politisation de l'économie, ce que j'appelle la planification écologique, et on a les moyens de le faire de manière bien différente et beaucoup plus efficace qu'au XXe siècle. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je réfléchis, on est là tous ensemble pour délibérer, c'est de trouver des solutions, etc. Moi, mon intuition, c'est d'abord le fait que la transformation viendra bien de l'intérieur du capitalisme, c'est-à-dire de son dépassement, de son dépérissement, de son abandon, mais de la dynamique même de ce système-là. C'est important d'aller chercher aux marges des alternatives, d'essayer des choses, c'est bien d'expérimenter, mais je ne crois pas du tout à l'idée qu'on puisse grignoter le système de l'extérieur. Donc je pense bien qu'il y a finalement un enjeu à se confronter à lui, à être à la hauteur de celui-ci dans les alternatives qu'on propose. Donc c'est aussi un élément de réponse, parce qu'on ne dit pas aux gens « ben voilà, vous devez sortir et faire autre chose ». Non, c'est bien de l'intérieur qu'il devait se passer quelque chose. Et donc ça, c'est un point qui est important. La deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est l'idée que la conjoncture, finalement, est une conjoncture dans laquelle il y a beaucoup de jeu. On n'est pas du tout dans les années 80, 90, avec un néolibéralisme triomphant, le marché qui est la solution à tout, etc. Pas du tout. Les marchés financiers, par exemple, jusqu'à la crise de 2008, ils étaient en train de menacer les entreprises, menacer les États, en exigeant d'eux un certain type de rendement, en leur disant « si vous ne le faites pas, nous on part, et on vous met en crise ». Mais ce n'est plus le cas depuis. Depuis 2008, c'est ces marchés financiers, ces acteurs financiers, qui sont en permanence sous perfusion des banques centrales et des autorités publiques. À terme, ça change. Alors ça se voit petit à petit, on commence à en prendre conscience. Mais ça veut dire que le rapport de force entre le politique et le capital s'est transformé dans cette période-là. De la même manière, on a bien vu avec la pandémie que la question du calcul en nature, c'est-à-dire ce qui est essentiel, ne peut pas être confié au marché. On a besoin d'avoir un certain nombre de choses qui sont garanties, quoi qu'il en coûte. Donc cette question du « quoi qu'il en coûte » était aussi très présente dans cette période-là. Il montre bien que le calcul marchand, finalement, a atteint un certain nombre de limites et qu'il faut de la délibération publique, des décisions publiques pour produire, rendre disponible ce qui est vraiment essentiel. Alors, c'est deux éléments, l'idée qu'à la fois on travaille dans le capitalisme, pour aller évidemment contre lui, mais depuis son intérieur. Et d'autre part, le fait qu'on est dans une conjoncture où finalement celui-ci ne va pas très bien. Il y a une longue stagnation, une grande fatigue du capitalisme, pourrait-on dire. Et puis une perte de croyance dans ce qui était le moteur de ce qu'a connu notre génération, ma génération. Celle d'un tout-marché extrêmement sûr de lui-même, extrêmement puissant, ouvre un espace pour la discussion dans laquelle les positions ne sont pas figées. Donc là, il faut avancer, il faut discuter, etc. Ensuite, pour ce qui concerne les conditions d'existence des individus. Alors, d'abord, il y a toute une série de gens pour lesquels les conditions de vie ne se sont pas améliorées, voire se sont dégradées dans la période précédente. Et donc, il y a des phénomènes de polarisation sociale qui existent, qui sont extrêmement importants, qui sont bien documentés. Le travail de Piketty sur des inégalités montre bien que là, il y a un moteur d'insatisfaction sociale qui peut être très puissant. Mais au-delà de ça, il y a aussi une prise de conscience de ce qu'on est collectivement, du devenir de l'espèce humaine, qui rentre pleinement en confrontation avec ce que propose la dynamique interne du capitalisme. Donc là aussi, il y a un ressort dont les individus peuvent avoir conscience. Alors, je ne dis pas que c'est simple tout ça, mais il y a un espace de discussion, il y a un espace de proposition politique, il y a la possibilité d'élaborer et de penser des alternatives qui me semblent tout à fait ouvertes aujourd'hui, bien plus qu'il ne l'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Je ne crois pas à la catastrophe, je ne crois pas au catalyseur, je ne crois pas au grand événement. Je crois au contraire à une catastrophe qui est déjà là, qui est en train d'avoir lieu. Et je crois à l'idée qu'il y a une espèce de guerre d'opposition qui est en train de se constituer, dans laquelle il faut, justement, intellectuellement, au niveau social, au niveau politique, construire des positions qui vont permettre, à un moment donné, de faire en sorte que les petits points que l'on peut gagner se transforment en changements qualitatifs, qu'on bascule de logique. Aujourd'hui, on est très clairement sous l'hégémonie du capital dans plein de dimensions. Celui-ci, finalement, récupère la puissance du politique à son service. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pourquoi les puissants et les riches sont toujours aussi riches ? Non pas parce qu'ils réussissent à imposer leur ordre par eux-mêmes, mais encore plus... Alors, ça a toujours été le cas, mais peut-être de manière encore plus évidente aujourd'hui. Ils mobilisent la puissance politique à leur service, sous forme de baisse d'impôts, sous forme de subventions massives, sous forme de discipline politique aussi. Donc, voilà. C'est bien ce qui se passe. Mais dans la guerre d'opposition qui est en train d'avoir lieu, on peut escompter, et à mon avis, c'est ça l'objectif, de faire basculer cette logique-là. Alors, il n'y aura pas un moment clé, mais il faut travailler dans cette logique de guerre d'opposition. Et on est quand même dans une phase d'accélération sociale. On le voit avec le retour de la guerre, on le voit avec l'intensité de la crise écologique, on le voit avec la rapidité avec laquelle le numérique est en train de transformer les usages et la distribution des ressources économiques. Donc, il y a vraiment des choses qui vont extrêmement vite. Mais la vitesse n'implique pas nécessairement une catastrophe, un événement clé. Je pense que c'est pas un instant. Voilà, c'est pas un instant. Non, c'est l'idée qu'il faut sortir de l'idéologie de la croissance, qui est une idéologie productiviste, autour d'un indicateur très simple, qui est la valeur ajoutée marchande. Il faut au contraire avoir un monde gouverné par ce que l'on désire, un monde de développement souhaitable, et qui s'incarne dans des indicateurs de richesse différente, des indicateurs de bien-être, de biodiversité, de qualité de vie. Et ça, on peut les construire aujourd'hui, ces indicateurs-là. Et donc là, une fois qu'on rend ça visible, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas assez, il y a des éléments, mais ce n'est pas assez visible, on peut esquisser des moyens de se gouverner collectivement distincts. Et c'est effectivement un des éléments de cette guerre de position que je décrivais à l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !